Un monde dominé par les écrans, c'est ce qu'a dépeint l'exposition Touch Me à l'ancien hôtel des postes de Strasbourg. Des casques audio au smartphone, on y retrouvait tous les outils technologiques du quotidien. L'objectif, attirer l'attention des visiteurs sur la place de ces appareils dans nos vies. Une initiative qui a suscité de l'intérêt même au-delà des frontières. Plus de 10 000 curieux ont visité cette exposition en trois mois. Les artistes sont des artistes contemporains, donc ils ont aussi l'utilisation de ces nouveaux outils numériques. Ensuite, un artiste, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui peut, grâce à sa sensibilité aussi, mieux nous donner à voir ce vers quoi nous nous engageons et ce vers quoi nous allons. Et donc, ils peuvent aussi nous donner des clés. Ce sont des acteurs très importants de la société. Ça l'a toujours été et ça l'est encore plus aujourd'hui, je trouve. La galerie associative Impact, l'association à l'origine de cette démarche, compte sur ces événements pour permettre au grand public de découvrir l'art contemporain, notamment aux plus jeunes. Pour cette première biennale, 18 artistes internationaux sont venus montrer leurs œuvres dans la capitale alsacienne. Tout un symbole pour l'association, qui a vu le jour à Strasbourg il y a 19 ans. Strasbourg, c'est une ville avec une tradition culturelle forte et avec des projets comme celui-ci, qui sont ambitieux, qui permettent de faire rayonner non seulement notre ville, mais notre territoire aussi, au niveau européen et international. Je pense que c'est quelque chose que notre territoire mérite. Et puisqu'elle le mérite, une nouvelle biennale est déjà prévue à Strasbourg en 2021. Merci. Merci.